Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Les cigarettes, concurrence déloyale aux buralistes, c'est du moins ce qui ressort de la décision de justice rendue hier à Toulouse. La plainte avait été déposée par un buraliste de Haute-Garonne qui accusait une boutique de cigarettes électroniques voisine de concurrence illicite et déloyale. On cause notamment la publicité pour les cigarettes électroniques, un cas qui pourrait faire jurisprudence. Olivier Michel C'est parce qu'il a choisi de classer la cigarette électronique comme un produit du tabac que le tribunal de commerce de Toulouse a jugé que leur vente hors du réseau des buralistes était déloyale. Une décision qui satisfait pleinement les buralistes. Rappelons quand même qu'il y a eu deux aspects qui ont été reconnus par le tribunal de commerce de Toulouse. Le premier c'est par rapport à la publicité. La publicité que ce soit au niveau d'internet comme de la boutique spécialisée. Et puis une concurrence déloyale parce que la e-cigarette, ça rappelle quand même la gestuelle, l'acte de fumer. Même s'il n'y a pas de tabac, il y a de la nicotine. Il y a une réglementation qui est très stricte dans notre pays. C'est tout ce qui rappelle l'acte de fumer doit être vendu exclusivement par le réseau des buralistes. C'est ce que nous avons toujours défendu depuis quelques mois. Un point de vue contesté par David Sylvain qui, comme l'enseigne toulousaine, a ouvert à Nîmes son magasin en juin dernier à 50 mètres d'un bureau de tabac. Ce n'est pas du tabac, ça ne fait pas partie de l'industrie du tabac. C'est uniquement des arômes avec de la nicotine, sachant qu'un nicotine est un manteau libre en pharmacie. Au terme dit, cigarette David Sylvain préfère celui de Vaporette car nombre d'entre elles sont vendues et fumées sans nicotine. Il y a uniquement des arômes alimentaires de la vanille. Donc ça veut dire que demain on devrait taxer la vanille. Tout ce qui est un produit, qui est un dérivé avec de la vanille, on devrait le taxer. Donc le shampoing, les gels douche. L'avocat du vendeur d'I-Cigarette Toulousain a décidé de faire appel de la décision du tribunal de commerce une décision qui pourrait faire jurisprudence et combler un vide juridique dans lequel s'engouffreraient les 27 000 buralistes français. Selon le collectif des acteurs de la cigarette électronique, 2500 emplois seraient alors menacés. Au Gros du Roi, la campagne pour les élections municipales est bien lancée. Le maire sortant l'UMP, Étienne Mourou, ne se présente pas pour un sixième mandat. Son premier adjoint fait office de dauphin désigné et face à lui, deux autres candidats se sont pour l'instant déclarés. Le point avec Alain Belon. Trois candidats sont déclarés pour les élections municipales au Gros du Roi. Léopold Rosso en est un. Il se présente sous l'étiquette UMP. Actuellement, il est le premier adjoint au maire. Il lance sa campagne sur deux axes prioritaires. Les grandes orientations de ce programme seront surtout en direction des citoyens avec d'une part la performance des services publics. C'est une première chose, c'est ce qu'atteint le citoyen aujourd'hui. Et puis deuxièmement, l'optimisation de son cadre de vie avec tout ce que cela comporte. Sur le plan sécuritaire, sur le plan du logement, sur le plan de l'environnement, sur le plan des loisirs. Donc deux piliers essentiels qui font partie du quotidien du citoyen. Face à lui, c'est Robert Grost, sans étiquette. Il est actuellement conseiller régional. Il veut donner un nouveau souffle avec son projet, ici haut, le Gros du Roi. Et mettre fin à 30 ans de gestion de l'actuel maire, Étienne Mouru, qui lui ne se représente pas. J'en appelle aujourd'hui à un grand rassemblement. Grand rassemblement de toutes celles et ceux qui veulent au Gros du Roi une rupture. Avec le système, le système Mouru-Rosso, le système des cousins. J'appelle à un grand rassemblement avec tous ceux qui s'élèvent contre les idées d'extrême droite. Et j'appelle à un grand rassemblement à ceux qui s'élèvent contre l'amateurisme. Le troisième candidat présent aux élections municipales 2014 du Gros du Roi est Bernard Luciani. Il se présente sans étiquette, mais désirant un rassemblement de toutes les droites. Sa liste est Cap sur l'avenir, le Gros du Roi 2014. Une campagne qui va durer trois mois. Et tous donnent rendez-vous aux urnes le 23 et 30 mars 2014. La ville de Nîmes, récompensée pour son éclairage public du TCSP, à l'occasion de la fête des Lumières à Lyon, ce week-end, un jury international composé de 120 professionnels a attribué le premier prix du Auroralia Award 2013 à la ville. Parmi les éléments qui ont fait la différence face à des communes des villes comme Lisbonne, Los Angeles, Hambourg, Bruxelles ou encore le Caire, c'est notamment la valorisation du train de bus par son éclairage économe en énergie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.